bonjour à toutes et à tous bah j'espère que vous allez bien ça y est c'est le début de semaine et comme vous pouvez l'entendre et ben ça ne résonne plus ou quasiment plus du coup et bien je suis de retour dans mon bon vieux bistrot du jeu vidéo et franchement bah croyez moi ça fait plaisir alors pour cet épisode 228 et bien je vous ai concocté un menu savoureux avec au programme et bien non pas un mais deux kits ps5 et des dualshock 5 en fuite stadia par l'intermédiaire de jed raymond qui pique des talents à ubisoft des stranding qui écoute la plainte de certains joueurs ou encore cyberpunk 2077 plus court que the witcher 3 et peut-être avec des micro transactions on va faire le point sur tout cela ou encore blue point qui après le remake absolument somptueux de shadow of the colossus et bien est en train de nous sortir un teasing absolument obscur sur son prochain travail bref mesdemoiselles mesdames messieurs c'est parti pour le bistrot du jeu vidéo bon qu'on juge que le lancement de stadia soit réussi ou raté ce qui est sûr c'est que google souhaite vraiment s'investir pleinement dans l'univers du jeu vidéo et n'est donc pas là pour juste un ou deux ans en l'occurrence jed raymond rappelez vous c'était la productrice d'assassins creed ensuite elle était partie du côté d'électronic arts et bien est à la tête des studios stadia et elle est en train de réaliser une véritable moisson chez ubisoft regardez en l'occurrence et bien en octobre dernier google a lancé les stadia games and entertainment donc leur nouveau studio à montréal et du coup eh bien on découvre que trois personnalités clés de l'univers d'ubisoft sont partis en l'occurrence sébastien puel qui jusqu'à présent en fait eh bien avait été producteur exécutif d'assassins creed 2 jusqu'à assassin's creed unity donc quand même un sacré pédigré eh bien il devient directeur général donc du studio stadia à montréal ce n'est pas tout regardez ensuite françois pellant françois pellant lui eh bien il avait été directeur exécutif chez ubisoft québec sur assassin's creed syndicate par exemple et il avait aussi occupé le rôle de producteur principal sur assassin's creed 3 et producteur exécutif sur south park l'anal du destin eh bien lui en fait il va piloter un petit peu la production et la stratégie pour les jeux stadia mais ce n'est pas tout regardez une troisième personnalité du côté de ubisoft montréal qui part puisque en l'occurrence mathieu le duc lui eh bien il devient directeur artistique pour le nouveau studio de stadia et avant il était assistant art director sur le premier assassin's creed puis responsable de la direction artistique des deux premiers watchdog bref jade raymond très clairement a fait ses courses chez ubisoft au canada reste à voir maintenant comment ces trois personnalités entourées bien sûr du reste des équipes vont pouvoir piloter les choses pour les prochains jeux stadia les vraies exclusivités parce que pour l'instant à part guilt il ya quand même vrai pas véritablement pas grand chose après vous le savez des gros jeux triple a ça se fait pas en six mois loin de là et donc c'est quand même la preuve que la volonté en tout cas de stadia est d'être pérenne et de s'inscrire dans la durée en attendant dernier petit rappel que je vous fais rappelez vous justement et bien je vous avais posé la question sur mon twitter voilà de m'envoyer photo à l'appui et bien votre expérience ainsi vous jouez à stadia qu'elle soit bonne ou mauvaise il n'y a aucun problème là dessus est ce que vous avez ressenti une latence gênante comment est votre débit chez vous etc bref dites le moi je ferai une vidéo récapitulative de vos retours vraiment j'ai envie de vous donner la parole en tout cas aux joueurs qui ont vraiment essayé stadia histoire de sortir le vrai du faux avec des expériences réelles de joueurs une fois de plus cinq qu'elle soit bonne ou mauvaise c'est à vous de me dire allez on enchaîne nouveau plat au bistrot du jeu vidéo avec ce petit mug que je m'étais ramené du japon regardez avec tous les bons vieux personnages en 8 et 16 bits des final fantasy je l'avais acheté lors d'une exposition où j'étais allé avec carol qui était absolument génial mais ça n'a rien à voir mais je voulais vous le dire parce que c'est mon mug préféré depuis maintenant quasiment deux ans d'est randy oh on en parle souvent mais parce que forcément il est dans l'actualité il ya ceux qui l'apprécient à ceux qui le détestent il ya ceux qui et ben non en fait il ya personne qui est neutre tout le monde a quelque chose à dire sur le dernier jeu de hideo kojima cela dit certains joueurs avaient une complainte et je peux le comprendre vraiment il trouvait que les textes étaient écrits vraiment trop petit en minuscule et c'est pas moi qui porte des lunettes avec des gros verts qui vais vous dire le contraire et bien vous avez nous avons été entendus en l'occurrence regardez kojima production qui dit bonne nouvelle on est en train de travailler sur une mise à jour il y en a eu pas mal depuis le lancement du jeu celle ci est prévu pour la mi décembre et justement elle devrait apporter et bien une taille de texte un peu moins petite histoire de rendre l'expérience encore plus agréable parce que c'est vrai que en plus du gameplay il ya énormément de choses à lire il ya des mémos il ya des e-mails etc et si vous avez une petite télé ou si vous êtes trop loin de votre écran c'est vrai que parfois ça peut être quand même tout à fait miniature allez troisième plat et vous allez voir là il s'agit vraiment d'un plat extrêmement copieux très très consistant qui va nous amener autour de cyberpunk 2077 première information lors en fait d'une séance de questions réponses et bien cd project a souligné que cyberpunk 2077 en tout cas son histoire principale et les quêtes secondaires les plus importantes serait globalement un peu plus court que leur équivalent dans the witcher 3 alors qu'est ce que ça veut dire un peu plus court bah je suis allé regarder sur le site à au long to beat si vous ne le connaissez pas c'est un site absolument génial ça vous permet en fait vous taper le nom du jeu que vous voulez inspecter et ça vous dit un petit peu qu'elle est en moyenne la durée de vie de l'histoire principale des quêtes secondaires etc et donc en l'occurrence pour the witcher 3 on voit que l'histoire principale globalement c'est un peu plus de 50 heures et avec les quêtes annexes etc mais pas l'ensemble c'est il faut compter en gros 100 heures donc entendre que cyberpunk 2077 sera peut-être un petit peu plus court est ce qu'il faut crier au scandale mais oui des scandales tout le temps tout le temps et ben non non franchement pourquoi je dis ça et bien parce que les développeurs ont bien précisé que si l'aventure principale serait un petit peu plus courte d'ailleurs ils n'ont pas dit que ce serait beaucoup plus court faudra voir exactement de combien la rejouabilité en revanche du jeu a été au coeur de l'équation et elle serait bien meilleure que the witcher 3 en l'occurrence rappelez vous toutes les présentations on a pu constater que en fonction de son alignement etc le côté rpg du jeu nous permettra d'aborder chaque situation de manière différente et donc on pourra recommencer l'aventure en tentant des choses et en voyant probablement des éléments très différents moi je me rappelle quand m'avait fait la présentation lors de la gamescom les embranchements en plus amener vraiment à des situations distinctes et donc c'est pas juste de la rajouabilité pour voir juste un tout petit truc en plus non non ça pouvait faire des beaux embranchements donc en cela c'est quand même assez intéressant à préciser quand même pour ceux qui veulent vraiment être très 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 précis et vous avez bien raison que ils ont bien précisé que c'était l'histoire principale et les quêtes annexes principales mais pas l'ensemble des quêtes annexes du coup au global c'est même pas dit que ce soit pas à peu près similaire mais ça ce sera à voir lorsque le jeu sortira le 16 avril 2020 et mine de rien ça va venir extrêmement vite mais on reste encore un instant dans l'univers et le giron donc de cyberpunk 2077 parce qu'il y a eu une information là qui a fait couler énormément d'encre scandale c'est quoi et bien c'est tout simplement cela le fait est que dans un article polonais et bien on pouvait imaginer et croire lire en tout cas que cd project et bien allait intégrer des micro transactions dans sa composante multijoueur du jeu sauf que visiblement l'article aura été en fait relativement mal traduit et que cd project est revenu sur la question et n'a jamais dit cela ils ont pu préciser que oui ils vont chercher à monétiser d'une certaine manière le multijoueur mais qu'à l'heure actuelle ils ne savent pas encore sous quelle forme donc a priori ce sera pas des micro transactions ils l'ont souligné ils étudient plusieurs options et ils ne veulent pas changer leurs habitudes à savoir une monétisation sage je cite et respectueuse des joueurs je veux dire vouloir ajouter des éléments de monétisation à un contenu large riche et généreux c'est pas forcément un mal à partir du moment où c'est bien fait où ça a de la valeur et c'est donc avant de crier on va attendre une fois de plus alors un peu plus que le 16 avril parce que vous le savez le multijoueur arrivera mais plus tard pour voir un petit peu ce don il en retour allez le plat que je vais vous servir maintenant je sais qu'il est très très attendu par beaucoup d'entre vous et par moi aussi non pas un mais deux kits ps5 en fuite dans la nature regardez c'est c'est the drunk at voilà et oh regardez ce serait pas la ps5 alors c'est pas la ps5 je vous le rappelle mais bel et bien les kits de développement de la ps5 rappelez vous il ya quelques mois de cela grâce à mes sources j'avais été en mesure de vous confirmer que oui c'est croquis qu'on avait vu dans un brevet rappelez vous au brésil était bien les kits de développement de la ps5 ça je peux vous l'assurer à 100% parce que je les ai vus de mes yeux vus depuis maintenant un bon bout de temps et cela confirme d'ailleurs ce que je vous avais dit à l'époque à savoir que sur le côté il ya un écran voilà avec des informations et ensuite qui importe il ya des ports usb mais un port usb c puisque le dualshock on va l'appeler du à choc 5 il n'a pas de nom officiel pour l'instant sera bien en usb c est d'ailleurs les deux manettes que l'on voit là sur le côté regardez je vous zoome un petit peu et bien ça devrait normalement être des manettes dualshock 5 alors oui oui je sais ça ressemble énormément aux manettes ps4 mais à la fois c'est ça il ya la barre extra il ya juste la barre lumineuse à l'arrière qui n'y sera pas en revanche il ya des petites subtilités et d'après les échos que je peux avoir de développeurs qui ont d'ores et déjà ces kits de développement la manette est quand même plus lourde légèrement plus lesté et les sticks un tout petit peu plus rigide mais bon ça c'est très léger pour l'instant de ce qu'ils ont pu me dire à suivre alors attention attention une fois de plus je vous le remets parce que c'est important ces kits de développement ne présage pas du tout le look de la ps5 en tout cas pas forcément puisque regardez par exemple juste derrière là en haut à droite vous voyez deux boîtes bas ce sont les kits de développement de la ps4 et de la ps4 pro et je pense que vous serez relativement d'accord avec moi pour dire qu'il ne ressemble absolument pas à la ps4 ou à la ps4 pro et ça toujours été le cas du côté de nintendo de xbox de playstation il ya que le kit de développement ps2 qui ressemblait un peu à ce à quoi ressemblait au final la ps2 mais pas totalement pareil alors après l'histoire est un éternel recommencement ou pas peut-être que cette fois ci ça ressemblera à ça mais ce serait bien la première fois voilà un autre point aussi qui me paraît important c'est là je vous parle de kit de développement ps5 et je vous en parle relativement régulièrement parce que sony communique beaucoup dessus parce qu'il commence à avoir pas mal de fuite et là vous allez me dire ouais mais tu parles jamais de la xbox carlet ça alors déjà c'est pas vrai mais c'est vrai que j'en parle moins c'est un fait pas tout simplement car peu d'informations pour l'instant et bien regarder et ça ça me paraît extrêmement intéressant tom warren qui n'est autre que le rédacteur en chef du site américain high tech et jeux vidéo etc qui s'appelle the verge et bien voilà ce qu'il dit il dit et au pour l'instant les kits de développement de la scarlet en gros de la console de microsoft ils ne sont pas encore finalisés voilà et microsoft voudrait cette fois ci surprendre sony et c'est pourquoi de ce que mais revenu aux oreilles évidemment les équipes first party c'est à dire les studios qui appartiennent à microsoft ont les kits de développement de la xbox carlet évidemment en revanche pour l'instant elle a très elle a été très très peu diffusée ailleurs et c'est pour ça que on en parle moins qu'on la voit pas etc ils sont beaucoup plus c'est marrant d'ailleurs je trouve que la communication de microsoft et de sony est très différente sony parle beaucoup finalement ils sont pas venus à l'e3 et tout mais ils parlent ils parlent ils font des interviews ils montrent des choses ils annoncent le nom officiel c'est la ps1 microsoft il la joue beaucoup plus profil bas pour l'instant et donc parce que nous dit tom warren ce serait pour surprendre les joueurs et la concurrence pas écoutez ça s'annonce extrêmement intéressant j'ai hâte vraiment et vous aussi ça vous me direz dans les commentaires si vous me confirmez cela ou pas mais j'ai mon petit doigt qui me dit que oui allez on va conclure avec un teasing un teasing obscur est ce que vous vous rappelez du studio blue point blue point ils sont spécialisés dans les remakes et le dernier en date c'était le remake absolument magnifique de shadow of colossus et bien regardez ce qu'ils disent là sur twitter je vous traduis 1 au classique auquel nous jouons notre sang notre sueur et nos larmes les remercie à notre famille et nos fans toujours présents vous encouragements ravive la flamme merci aujourd'hui le festin demain le repos bientôt la bête sera libérée de la farce la tentation que nous fuyons puis vers la suivante nous réinitialiseront pour décorer la genèse une époque renaît et voici ce gif de l'enfer alors vous allez me dire vraiment les commentaires à quoi vous pensez les rumeurs jusqu'à présent pointaient vers peut-être du metal gear ou bien du legacy of kane ou bien du demon souls ou du castlevania et quand je dis castlevania c'est vrai que il ya quelques jours de cela ils avaient fait un autre tweet regardez c'était pour halloween ou là carrément le gif avec les chauves-souris l'ambiance rouge ça faisait très castlevania mais il y avait du metal halloween du syphon souls alors certains qui disaient siphon filter il y avait du soft from solid enfin bref il s'amuse avec nous et pour l'instant ça pourrait être un peu tous les jeux que je vous ai évoqué un metal gear legacy of kane demon souls castlevania vous savez quoi j'ai l'impression que les game awards approche 12 au 13 février février julien décembre dans la nuit du 12 au 13 décembre et ce sera à vivre ici même sur la chaîne en game awards car au jus et bien nous aurons peut-être notre réponse et il sera donc temps moi je continue à briquer mon mug histoire qu'il soit au top et bien de découvrir peut-être tout cela en tout cas j'ai hâte et vous allez me dire vous dans les commentaires et bien à quel jeu vous pensez et celui aussi peut-être que vous espérez voilà en tout cas c'est tout pour moi aujourd'hui pour le bistrot 228 du jeu vidéo et bien n'hésitez pas c'est l'heure du pape le petit pouce bleu qui fait plaisir si vous avez aimé toutes les infos que je vous ai donné l'abonnement à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour rester connecté à l'actualité du jv pensez bien à cocher la cloche aussi un que vous soyez abonné depuis longtemps ou pas ou récemment comme ça vous serez bien signifié de l'arrivée des prochaines vidéos et puis le partage de cette vidéo sur vos réseaux sociaux si elle vous a plu mesdemoiselles mesdames messieurs vive notre passion du jeu vidéo à très bientôt les amis ciao